L'immobilier simplifié avec... C'est toujours dans mon coeur et dans ma tête et dans mon esprit, cette belle job-là, la plus belle au monde, qui n'existait pas. Mais là, présentement, je ne le fais plus, mais je fais un autre bel job, celle de l'immobilier, et on va tout mettre ça ensemble. Donc, vous achetez une nouvelle propriété, vous allez voir pourquoi le lien entre la prévention et l'incendie. Bien, il faut dire que, n'oubliez pas, la démographie du Québec augmente en rouge. Ce qui va être important aussi, il y a beaucoup de personnes âgées, âgées, écoutez, soit 5 ans et plus, puis je suis le bord quasiment de m'intégrer à l'intérieur de tout ça. Les premières victimes, tu le dis. Les premières victimes, 45% des personnes âgées, des victimes, c'est des personnes de 65 ans et plus. Et ils sont aussi sur le marché, ces gens-là. Donc, soyez assurés que quand vous allez faire l'achat d'une propriété, quand vous allez faire l'inspection de la propriété, que votre inspecteur aussi va faire les inspections des combustibles solides, des vérifications d'usage pour la prévention incendie, parce que à l'intérieur de ça, il va le mentionner, les détecteurs de fumée, ces choses-là à l'intérieur, il va aussi vous aider naturellement. Les services d'incendie sont là pour ça en prévention, mais ce qu'il faut aussi se rappeler, à chaque jour, c'est 13 maisons endommagées à chaque jour. Plus de 400 blessés annuellement et 29 000 personnes évacuées au Québec. Donc, le lien qu'on va faire ce matin, c'est vraiment fait vos vérifications au détecteur, instincteur, préparez vos plans d'évacuation sur la propriété. Et en plus de les préparer, mettez-vous deux sorties de secours et pratiquez-les, vos plans d'évacuation. Les nouvelles, on vient de déménager, donc cette nouvelle demeure, on la connaît moins. C'est exactement là que je m'en vais. Vous achetez une propriété, vous avez resté dans une autre propriété, un exemple, une dizaine d'années, vous la connaissez par cœur. Dans la nuit, vous pouvez aller aux toilettes sans aucune année croche. Vous venez de rentrer dans votre propriété. Trois semaines plus tard, le détecteur d'incendie sonne durant la nuit. Vous êtes probablement perdu. Votre réflexe va être humain et de vous amener vers votre ancienne propriété. Et là, ça va vraiment être important de faire vos vérifications, de vous sentir aussi en sécurité à l'intérieur de votre demeure. Vous pouvez avoir une intergénération que les enfants habitent. Vous, vous êtes dans le bachelor qu'on pourrait communément appeler. Et vos enfants sont là. Faites-le conjointement pour vraiment vous appuyer. Et aussi, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que la majorité des services d'incendie ont des registres de personnes à mobilité réduite ou personnes avec des pertes cognitives. Donc, inscrivez-vous auprès de vos services d'incendie parce qu'eux ne le savent pas s'il y a des personnes. Donc, directement sur l'appel, quand ils vont être appelés à aller à votre résidence, en route, ils vont être informés qu'il y a une personne avec une perte cognitive ou perte à mobilité réduite. Donc, ils vont se diriger directement, un exemple, dans une unité de département, il y a 20 logements à l'intérieur. Il va y avoir une équipe qui va aller directement à l'intérieur de ce logement-là et les autres vont aller voir les autres à l'endroit qu'il y a le sinistre qui aurait été déclaré. Ça se fait de plus en plus aussi, papa, maman qui emménage à la maison, qui vivent avec nous. Oui, effectivement. On les inclut dans les pratiques. Oui, on les inclut dans les pratiques aussi. Et c'est vraiment de s'assurer que les personnes âgées aussi, et toutes les personnes, n'aient pas d'oubli. Souvent, les oublies pourraient être des mégots de cigarettes. On en voit des exemples. Des mégots de cigarettes dans les pots de fleurs ou des choses comme ça qui vont créer des incendies. Les barbecues aussi, l'usage durant l'hiver. Il faut être prudent avec ces choses-là. Il faut vraiment s'assurer d'être en sécurité dans votre nouvelle demeure. Et c'est la même chose. Peut-être que vous allez partir, vous n'acheterez pas une propriété, mais vous allez vendre votre propriété pour aller dans un nouveau logement. Là, vous êtes mis dans un troisième étage. Vous n'avez jamais été habitué d'avoir un troisième étage. Il y a des ascenseurs, il y a des systèmes de protection qui sont là. Familiarisez-vous avec vos plans d'évacuation s'il n'y en a pas disponible dans l'immeuble. Une résidence unifamiliale, il n'y en a pas. Mais dans vos immeubles plus gros, vous pouvez en avoir des systèmes de protection. Soyez vraiment aux aguets, parce qu'en réalité, une victime de trop, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment s'assurer. Souvent en prévention, c'est là qu'on va les régler, les problématiques. Et n'oubliez pas, un détecteur de fumée, c'est un pompier qui dort près de vous toute la nuit. Donc, assurez-vous de faire vraiment vos tests, de les faire sonner. Et si vous avez des systèmes de protection incendie reliés à une centrale, avisez-les naturellement avant de les mettre en opération pour ne pas qu'ils dépêchent les pompiers absolument pour rien. C'est vraiment important. Puis on fait un petit peu un lien avec l'assurance habitation qu'on a parlé. Vous avez deux chroniques. Si vous avez le goût de vous acheter un nouvel équipement, il pourrait y avoir des rabais substantiels qui vont être donnés sur votre prime d'assurance habitation. Donc, tout est là. Aussi, sur l'assurance habitation, même si vous êtes locataire, vous débutez, vous avez une vingtaine d'années, prenez-vous une assurance incendie, une assurance habitation pour votre logement. Souvent, les gens vont tout perdre dans ces cas-là puis dire, ah, j'ai voulu sauver une vingtaine, une trentaine de dollars par mois. On ne se ramasse avec plus rien. C'est vraiment triste, mais c'est vraiment... Si vous êtes prudent, ça pourrait vous arriver. Ça pourrait vous arriver. Ça peut être les flammes du logement voisin. Exactement. Donc, soyez protégés. Faites vos plans d'évacuation. Pratiquez-les. Véritez vos équipements. Faites vraiment le tour de la propriété et pratiquez-vous dans la nuit, dans les heures, que ce n'est pas commun pour vous. Merci, mon cher. Si on veut te joindre... Facilement au 450-499-5544. Sur la chaîne YouTube, toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Et suivez-nous sur le Facebook. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Sous-titrage ST' 501